Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Competizione. Nous sommes aujourd'hui pour la toute première fois en multijoueur. Je vous propose le dernier tour de ma séance qualificative. Nous sommes à bord de la Ferrari 488 sur le circuit du Hungaroring, voiture qui n'a pas la meilleure vitesse de pointe et qui du coup convient plutôt bien à ce genre de tracé. L'objectif est simple, vous voyez actuellement ma toute première course en ligne sur Assetto Corsa Competizione et depuis que j'ai mon nouveau disque dur le jeu tourne plutôt bien. Alors il y aura encore évidemment quelques petits ralentissements et des banques de fluidité. Je cherche encore mes marques dans cette vidéo mais là je ne pouvais pas la refaire parce que la première course en ligne on n'en a qu'une. Alors j'espère qu'elle vous plaira puisque je tourne cette intro pendant la qualif en post-prod. Donc moi j'ai déjà tourné la course mais je vais vous laisser la découvrir avec mes commentaires en live. C'est pour ça que je n'avais pas vraiment prévu de vous la proposer mais je ne suis pas vraiment à fond dans l'action au début de la course. Vous voyez qu'au fur et à mesure je vais vraiment m'imprégner de ce qui se passe. Donc nous sommes sur la version 0.7.0 d'Assetto Corsa Competizione qui est donc la dernière build mise à disposition au public avant la sortie officielle du jeu. On n'a pas de date pour l'instant mais ça amène beaucoup beaucoup de nouveautés notamment au niveau des serveurs. J'en parlerai vite fait au niveau d'autres nouveautés. L'overlay, la physique, le son, la météo dynamique et beaucoup 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 d'autres choses. Beaucoup plus de serveurs sont disponibles avec beaucoup plus de variétés. En attendant une course qui va durer non pas comme je le dis 20 tours au départ mais bel et bien un quart d'heure. Ça nous donnera l'opportunité de voir un petit peu ce que va donner cette Ferrari qu'on n'a plus utilisé depuis un petit bout de temps. Vous l'avez vu et vous le voyez encore avec la Nissan ici, ce tour de qualification était plutôt laborieux. En bas à gauche vous avez le classement provisoire et vous le voyez on est tous dans la catégorie amateurs puisqu'on est débutants. C'est ma première course donc je commence en âme et vous le voyez à droite avec ma licence et bien au fur et à mesure des courses je prendrai plus ou moins de compétences. C'est terminé pour la séance qualificative. On se retrouve juste avant le début de la course à la fin du tour de formation. On partira donc en troisième place mais finalement on va hériter de la première ligne. Bonne course ! Ok on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti ! La première ! On a une BMW qui vient à nos côtés du Valkenhorst. On laisse pour l'instant la première place, les pneus sont froids. On va être vigilants. On va commencer à attaquer un petit peu. Dans les nouveautés évidemment dans ce changelog 007, la dernière version pré-sortie du jeu. On va avoir pas mal de nouveautés, notamment l'introduction des break ducts. C'est à dire qu'on va pouvoir mettre du tape sur les freins pour voir si on va les ouvrir plus ou moins pour les laisser monter en température. Je suis sur 5. Pour l'instant je connais encore pas grand chose. La nouvelle interface est sympa, le classement notamment. On a désormais la catégorie et des voitures qui nous entourent. Pour le reste j'ai lancé une session au hasard. On verra ce que cela donne. On est parti donc pour 22 tours. Est-ce qu'on va avoir assez ? Il y aura un arrêt qui sera obligatoire je pense. Et on va voir ce que va nous donner le rythme de course. Je n'ai absolument aucune idée sur le nombre de voitures qu'il y a. Je dirais 25. On avait fait le troisième temps à l'issue des qualifs et on est parti deuxième. Peut-être l'un ou l'autre a dû être éliminé. En bas de l'écran vous avez les informations. Ici on vient d'avoir un drive-thru pour l'une des voitures. Alors que là on a une Ferrari qui revient très très fort. C'est une autre Ferrari de l'équipe AF Corse. J'ai pris la Ferrari pourquoi ? Parce que ce n'est pas la voiture la plus rapide. Et il n'y a pas vraiment besoin de V-Max sur cette piste du Hungaroring. On a failli avoir un white flag. Ce qui veut dire voiture lente. Mais ça n'est pas le cas. Yellow flag par contre ici. Ça c'est vraiment l'un des points vraiment très sympa du jeu. C'est la gestion des drapeaux des commissaires qui sont immenses. On les voit vraiment bien. J'espère que cette feature sera gardée. Hop et on est allé un petit peu large. Premier warning for cutting. Peut-être que les pneus n'étaient pas forcément extrêmement bien en température. On est passé à l'extérieur. Vous avez entendu les marbles que l'on a déjà récupéré. Et on va essayer d'être concentré. Il y a 22 tours à faire. Ça ne s'annonce pas la plus simple des courses. Il y aura sans doute un arrêt obligatoire. Et la BM de tête qui est partie un petit peu large. Les pneus ne sont pas encore ultra chauds pour tout le monde. Température d'huile à 110. Peut-être un petit peu élevé. Pour le reste, tout à l'air en ordre. Allez, on attaque. On reste sur un mix 3 qui n'est pas le plus élevé. On va être un peu plus cool. Avec un mix A6. Il a fallu la perdre là à la réaccélération. Blue flags pour une voiture déjà devant nous. C'est le 24ème. Attention tout de même. Voilà, ne pas se faire piéger. L'autre Ferrari derrière est également passé. C'est ici que tout à l'heure, vous allez visiter les bords de piste. Et Frogstar qui reprend un petit peu l'avantage avec la BMW. On va essayer d'être un petit peu conservateur sur la voiture. Pas être trop gourmand. Effectivement, les vibreurs, c'est jamais une bonne idée. C'est pas le circuit le plus simple. On a une Bentley qui est arrêtée là, sur la droite. et il était 15ème Benjamin alors en termes de référence de freinage j'ai le raccord entre le tarmac clair et le tarmac foncé pour l'instant ça marche bien ça me laisse une petite marge en cas d'erreur on va essayer de remonter un petit peu avec une carte au un peu plus puissante histoire d'aller rechercher cette BMW risque d'y avoir des petits lags c'est la première fois que je record Assetto Corsa en l'état en tout cas le competizione pour l'instant pour notre toute première course en multi on s'en sort pas trop mal on est deuxième évidemment tout le monde est en catégorie amateur allez il reste encore 8 minutes 35 d'épreuve on ira au bout avec le carburant 2h39 météo dynamique sur le serveur le petit coup de frein qui va bien pour la replacer j'aime beaucoup cette Ferrari mine de rien un petit faible pour l'italienne sur les circuits sinueux je l'apprécie beaucoup sur des pistes comme Zolder notamment allez on va avoir droit déjà à quelques blue flags qui vont venir s'instaurer devant nous on a eu quelques pilotes en difficulté en début de course ça c'est habituel là on va avoir droit au premier véritable retardataire de l'aventure et cette Bentley toujours arrêtée en bord de piste allez meilleur tour personnel pour l'instant allez l'ami parcourt dans ses 15 minutes d'épreuve j'avais compté 22 tours mais c'est le nombre de tours maximum je pense et un yellow flag dans l'épingle une Lamborghini c'est une voiture de chez Kessel je crois non le Grasser je confonds toujours les deux équipes ça doit être le Grasser et Onodi qui est toujours à nos trousses on ne l'oublie pas on reste dans un rythme plutôt soutenu pour l'instant la voiture n'est pas piégeuse on a un setup qui est plutôt pour les long runs j'ai pris un peu de précaution dans cette toute première course je le rappelle passage à la chicane pas la peine de commencer à s'embêter avec d'éventuels blue flags ou appel de phare là ça commence un tout petit peu à glisser je crois que je suis en petite surchauffe au niveau des gommes j'attaque beaucoup pour essayer de garder la jonction avec la BMW la Ferrari n'est pas forcément beaucoup mieux que moi derrière c'est bon signe et la BMW ici qui est toujours extrêmement large hop et la Ferrari qui est sortie c'est RIS drapeau vert ah c'est pas mal en tout cas ces ambiances de course en ligne il y en aura d'autres bien sûr il y en aura d'autres c'est un un premier avant-coup que je voulais vous proposer avec cette septième bille qui est sortie un petit peu par surprise et la Ferrari qui est pas loin pas encore de quoi venir véritablement nous menacer hop là vous voyez que mon point de freinage là en deuxième devient un petit peu délicat allez on peut y aller maintenant pour les cinq dernières minutes oh là j'ai pris beaucoup trop de vibreurs ça c'est une grosse erreur que j'ai commise ça va me décaler pour tout le reste du circuit et la voiture commence à glisser la voiture commence à glisser effectivement la Ferrari qui revient allez le trio de tête là qui est en train de de filer je n'avais pas remarqué qu'on avait pris autant d'écart avec le le reste de ce peloton effectivement neuf secondes sur Villard qui est quatrième je pense que pour Villard c'est fini allez 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 4 minutes 45 encore des preuves et on remonte on remonte avec la voiture Donody sur la la BMW et drive-thru pour la voiture numéro 26 ou le 26ème je ne sais pas hop là un petit lag c'est pas trop grave on voit qu'il y en a déjà qui sont passés par la case pitlane le cône n'a pas d'ailleurs beaucoup apprécié la Bentley a disparu ça c'est une bonne chose pour Onidi qui ne revient pas en ligne droite ça c'est vraiment la bonne surprise on tient l'autre 488 et un freinage un peu plus agressif pour tout garder en température allez 3 minutes 45 blue flags ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un retardatère qui va nous tomber sur le coin du casque dans pas longtemps et les pénalités qui continuent de tomber la Ferrari qui revient à nos trousses la voiture qui glisse elle glisse 7 488 hop elle glisse beaucoup elle glisse énormément on va augmenter un petit peu le traction control on est pas loin du leader deuxième frogstar 2 minutes 25 et on est déjà quand même cramé pas mal de carburant la Ferrari qui n'est toujours pas en mesure de venir nous chercher allez allez un freinage un peu plus tendre cette fois-ci peut-être on peut commencer à l'entrevoir pour emmener cette Ferrari sur le podium il va rester deux tours de course deux tours à se battre face à frogstar et à Onodi va-t-on assister au premier podium lors de cette première course amateur je le rappelle alors que d'ailleurs si vous voulez rentrer dans le championnat e-sport Sero la première épreuve qui se déroule avec la Lamborghini Huracan sur Zolder si je ne dis pas de bêtises ou sur Monza d'ailleurs pardon et bien est disponible en première pas de message de la part de notre ingénieur c'est plutôt positif on ne doit pas commettre de faute Onodi qui n'est pas loin derrière mais frogstar non plus devant la BMW est prenable une erreur de l'un de nous trois et c'est terminé on va rester en trois ici la BMW très gourmande sur les vibreurs et avec 45 secondes au chrono on va rentrer dans la dernière boucle de cette course va-t-on tenir cette deuxième position va-t-on la céder va-t-on aller chercher la tête la BMW devant la Ferrari qui est derrière à un écart similaire final lap final lap ici en Hongrie alors qu'on a vu le ciel changer légèrement de couleur est-ce qu'on va ramener le premier podium lors de notre première course certes amateur ce serait un bon début sur Assetto Corsa Competizione 16 secondes de retard pour le quatrième autant dire que la messe est dite pour le top 3 mais Onodi va-t-il revenir ? Attention il y a un retardataire devant Frogstar la BMW de tête est-ce qu'il y aura matière à utiliser les drapeaux bleus d'ici l'arrivée de cette course il reste un demi-tour le temps est révoqué c'est terminé officiellement dans ce sprint j'ai légèrement eu l'ABS qui s'est mis en route en tout cas un peu plus que d'habitude et Onodi qui n'est pas loin il ne peut pas dépasser dans cette section il n'y a qu'une trajectoire possible il restera pour lui peut-être une tentative de dépassement on attaque comme abodiable pour défendre cette deuxième position vous savez que je suis très très soumis à la pression Onodi qui n'est pas en mesure de venir nous chercher on a bien fermé la porte pas de changement de ligne on est resté à l'intérieur il va rester une épingle ne pas s'ouvirer garder la corde et on aura la deuxième place au bout attention dernier virage et Onodi qui ne va pas lâcher il va tenter de recroiser à l'intérieur allez on est pas mal et on va aller chercher la deuxième position drapeau à Damier Ah c'est pas mal c'est pas mal cette première course et les feux d'artifice qui éclatent première course et premier podium bravo 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 mon cher Gergeli ou Gergeli disons ça comme ça en tout cas on va ramener cette Ferrari dans la pitlane elle l'a bien méritée en tout cas on a vraiment pris du plaisir sur cette première course et ça a été ça a été très très sympathique en tout cas j'espère que la vidéo ne sera pas trop saccadée il y en aura d'autres qui arriveront rapidement parce que je prends un pied monumental sur ce Assetto Corsa Competicione vous le savez le Blampin c'est mon dada depuis que je suis tout petit et depuis que ça existe le GT j'ai toujours aimé ça et on avait déjà eu un bon avant-goût avec Assetto Corsa ce Competicione vient vraiment terminer le travail il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver dans ce changelog on n'en a pas beaucoup parlé parce que la course était plus palpitante que prévu je vous ai laissé mon tour aussi en début de course sans forcément parler en live parce que voilà je voulais aussi vous montrer quelque chose de de plus propre j'espère que ça vous aura plu rendez-vous donc très vite pour de nouvelles vidéos sur ce jeu et à la prochaine salut j'espère 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 j'espère